Ça se passe bien dans l'ensemble des concurrents, l'Asse Recolle. Voilà c'est parti avec le 4 en tête, Gitan Derpion, bien parti aussi le 5 Favion d'Archi, l'Asse à la corde sur son départ, Floride Dumel, avec fautif à l'arrière le numéro 16, Gouzbi Duvivi. Très motivé dans son premier virage avec beaucoup de trafic en tête de course et Favion d'Archi qui cherche un dos. Dans son sillage c'est le 4 Gitan Derpion, on est bien placé également à côté corde avec l'Asse, on est placé avec le numéro 2, Guardiola Queno qui est en 4ème position. Le numéro 10 a pris un départ volant du 2ème rang, c'était Exper-Mélois, tout comme le numéro 12, FaceTime d'Anneover qui fait quelque peu le forcing à flanc de peloton pour le moment. Oui, et bon rapprocher là de Exper-Mélois, le numéro 10 bien parti du 2ème rang, le 11 a été disqualifié. Et entre temps, on mène toujours avec le numéro 4, c'est Gitan Derpion, suivi de Favion d'Archi, le 5. Ensuite ce numéro 10, Exper-Mélois devant Floride Dumel, l'Asse, le 2 est là aussi. Et puis en dehors, l'Asse a été disqualifié à l'instant pour faute et c'est le 12 qui prend sa place maintenant, FaceTime d'Anneover. Pas beaucoup de changements en tête de course dans ce 2ème virage avec Gitan Derpion au commandement, Favion d'Archi qui tire quelque peu dans son sillage, Giroir Dula Queno sur un 3ème rang côté corde. On a quitté l'arrière-garde avec le numéro 15, Gold de Dufel, via la 2ème épaisseur tout en emmenant Johnny Bigood. Et on tente de quitter l'arrière-garde via l'extérieur, via le 3ème rang, c'est avec le numéro 6, Fleur du Ramiro. Et oui, changement de leader avec le 5 maintenant, Favion d'Archi qui déborde le 4, Gitan Derpion. Le 15, Gold de Dufel est 3ème devant le 2, toujours à la corde. Et puis derrière, il y a Fortuna Djana, le 14 aussi bien placé. Vaudions, attention au incident. Oui, du grabuge à l'arrière du peloton, effectivement, on a entendu que ça criait. Et encore un changement de leader, c'est le 15 qui va faire le dernier kilomètre en tête. C'est Gold de Dufel qui offre son dos au numéro 6, Favion d'Archi. Toujours sollicité, on fait le forcing avec Fleur du Ramiro. On est toujours côté corde avec Guardia Queno, précédé par le numéro 4, Gitan Derpion. Et Johnny Bigood qui est toujours en 5, 6ème position. Allez, attention, Jules Vindepu Junior a décidé de prendre l'avantage. Gold de Dufel, le 15 avec le 6 qui revient à la charge. Fleur du Ramiro devant le 5. Alors qu'à distance, on commence à venir avec certains concurrents du 2ème rang. Tandis que le 9 a perdu toute chance. Trois concurrents se sont détachés, montant de faire la jonction avec FaceTime d'Archi. Avec Gypsy d'Archi qui s'annonce à l'extérieur avec Greta de Vendel également en 7, 8ème position. Mais en tête, on va facile avec Gold de Dufel, toujours attaqué par Fleur du Ramiro. Énormément de ressources pour le numéro 6, Favion d'Archi, quelque peu bloqué pour le moment côté corde. Alors que le numéro 8, Gypsy Derpion, la favorite, contourne un peu ses adversaires. Plutôt pour les places semble-t-il, quoique avec la faute du 7. Et le 15 en tête, Gold de Dufel, toujours devant le 5. Favion d'Archi, 15-5 en dehors. Le 8, Gypsy Derpion au centre, encore derrière eux. Eh bien, nous avons FaceTime d'Annover avec le 5 qui attaque le 15. Maintenant, c'est Favion d'Archi devant le 15. Le 15 qui résiste sans doute, peut-être pas. 5-15, ensuite le 8 et le 12. C'est bien ça, David, avec le 5 qui est peut-être venu de sa position sur le poteau. C'est Favion d'Archi.